... Les tirailleurs sénégalais étaient un corps de militaires appartenant à l'armée coloniale constituée au sein de l'Empire colonial français en 1857. Le principal élément de la force noire est dissous au début des années 1960. Bien que le reculment des tirailleurs ne soit pas limité au Sénégal, c'est dans ce pays que s'est formé en 1857 le premier régiment des tirailleurs africains. Ces unités d'infanterie désignant rapidement l'ensemble des soldats africains de couleur noire qui se battent sous le drapeau français et qui se différencient ainsi des unités d'Afrique du Nord tels les tirailleurs algériens. En 1895, ils participent à la conquête de Madagascar. De 1895 à 1905, ils sont employés à la pacification de ces pays. Entre 1914 et 1918, lors de la première guerre mondiale, ce sont environ 20 000 Sénégalais de l'AOF qui se battent sous le drapeau français, dont plus de 135 000 en Europe. Et beaucoup sont revenus blessés. Les tirailleurs sénégalais participent à la bataille de Bir Hakim à la conquête de l'île d'Elbe en 1944. Les troupes sénégalais ont participé d'une façon particulière, brillante, aux opérations de la Grande Guerre. Nombreux sont les bataillons sénégalais qui ont été l'objet de citations collectives. Certains de ces bataillons ont été supprimés. Il importe que le souvenir des hauts faits d'armes accomplis pour nos sujets africains soit perpétué de façon concrète. Le drapeau du premier régiment des tirailleurs sénégalais porté par la croix de guerre avec quatre palmes et la fourragère aux couleurs du ruban de la médaille militaire distincte conférée au 43e bataillon des tirailleurs sénégalais, unité indigène, à laquelle ont été attribués les plus hautes récompenses. La légion d'honneur a été décernée le 14 juillet 1913 au drapeau du premier régiment des tirailleurs sénégalais pour reconnaître et récompenser les services rendus par les sénégalais pendant la période d'expansion coloniale succédant à la guerre de 1870 à 1871. Le policier d'Astenghor les a surnommés les « Docs noirs de l'Empire ». Blaise Diagne devint en 1917 commissaire général aux troupes noires avec rang de sous-secrétaire d'État aux colonies. Il mène avec succès des missions en Afrique occidentale français pour organiser le recrutement militaire et cette période de guerre tout en leur promettant des médailles militaires, une bonne solde, un certificat de bien-manger, un habillement neuf et surtout de la citoyenneté française, une fois la guerre finie. Le 1er décembre 1944, des dizaines de tirailleurs sénégalais qui réclamaient le paiement de leurs soldes étaient massacrés par l'armée française dans le camp de Tchawai, près de Dakar. L'ordre d'ouvrir le feu est donné, ce qui fait 70 tués et autant de blessés graves. C'est l'un des pires crimes commis par l'armée française à l'encontre des soldats indigènes, ces hommes issus des colonies qui se sont battus pour la France durant les deux guerres mondiales. Le 1er décembre 1944, à la levée du jour, des militaires français ouvraient le feu sans merci sur des tirailleurs sénégalais massés dans le camp de Tchawai, accusés de militerie par leur hiérarchie. Ces soldats originaires de toute l'Afrique, les militaires français, avaient simplement osé réclamer le paiement de leurs arriérés de soldes. Aujourd'hui encore, la vérité sur ce massacre n'a toujours pas été clairement établie et les autorités françaises commencent à peine à reconnaître les faits. C'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par un gourbit foyer et nous gardons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fiers. Sous-titrage Société Radio-Canada